bonjour aujourd'hui la vidéo sera consacrée au petit progrès que j'ai fait dans le cadre du atom fly challenge de m5 stack donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant on est très loin d'un vol autonome et d'un vol tout court j'en suis à avoir les bonnes méthodes de contrôle pour faire mes essais et dans ce cadre là j'ai développé une petite application android vous allez voir c'est relativement simple avec un outil mis à disposition par le MIT qui s'appelle App Inventor que j'utilise avec les enfants avec Mixtin et c'est parfait et puis de l'autre côté un code fait dans l'IDE Arduino en C à partir de l'exemple qui était fourni par m5 stack et puis j'ai rajouté la couche bluetooth donc ben plutôt que de faire de grands discours on va d'abord commencer par une petite démo je vais vous montrer ce que ça donne donc toujours je le rappelle je ne suis pas responsable de vos doigts faites attention ça reste un drone même s'il est petit je branche la batterie je vais vous montrer de l'autre côté l'application sur le téléphone une fois qu'elle fonctionne voilà donc l'idée pour l'instant parce qu'il ne s'agit pas de piloter je ferai une autre interface pour le pilotage l'idée c'est d'avoir un slider pour chaque moteur je lui mets une certaine valeur puis j'appuie sur le bouton d'abord connect vous allez voir il y a l'atom fly qui apparaît je vous montrerai en détail dans le code une fois que j'ai le point d'exclamation c'est que je suis connecté j'ai la valeur 27 sur le moteur A j'envoie le bouton j'appuie sur le bouton send motor values ce qui met en route le moteur A donc en cas de d'urgence ou simplement quand vous avez terminé vous appuyez sur le bouton rouge stop all qui va renvoyer la valeur 0 voyez là l'application je n'ai pas encore terminé là dessus parce que je ne suis pas dans quelle direction je vais aller exactement je remets pas à 0 toutes les valeurs ce sera pas dans ce dans ce style là au final puisqu'il s'agira quand même d'avoir des commandes pour monter descendre à gauche à droite donc ça aura strictement rien à voir juste pour vous montrer quand je mets tous les moteurs en route on peut décider je laisse les valeurs il y en a qui va s'arrêter donc il n'y a pas de souci j'ai bien un contrôle de chaque de chaque moteur ce que je vais vous montrer maintenant c'est comment derrière tout ça ça fonctionne donc j'ai deux évidemment deux parties la première partie c'est ce que je vous disais c'est une application android que j'ai réalisé avec le MIT Appinbontor donc c'est une application entièrement graphique où vous allez avoir deux portions donc la partie designer qui est ce que vous voyez là et la partie bloc qui ressemble à du scratch qui est je le diminue un peu pour que vous voyez à peu près tout qui ressemble à du scratch il n'y a pas de souci le principe c'est sur la partie gauche vous avez des éléments alors soit pour la mise en forme à la partie layout c'est pour avoir le découpage vertical horizontal comment vous voulez disposer vos différentes petites sections et puis après vous avez des éléments comme des boutons des checkbox moi j'ai pris des sliders pour représenter les valeurs voilà le projet alors là vous pouvez toujours regarder dans la vidéo l'url pour l'instant je pense qu'il est encore accessible si vous voulez le cloner je vous mettrai en lien de toute façon on peut exporter un projet depuis MIT Appinbontor que vous pourrez à votre tour réimporter pour l'utiliser sans passer par un ce qu'on appelle un APK qui est le fichier d'application qu'on peut générer depuis cet outil c'est parce que j'ai fait là tant que je développe j'utilise l'autre portion fournie par le MIT qui est un le App Inventor Companion qui se lance sur votre téléphone ici vous avez une partie connect qui va fournir un QR code l'application sur le téléphone va reconnaître le QR code faut que vous soyez sur le même réseau entre votre téléphone et votre browser ici et il vous télécharge l'application donc c'est assez pratique pour en tout cas pour de pour démarrer pour ce que je fais comme j'ai souvent beaucoup de changements d'UI sans écrire des centaines de lignes de code à chaque fois ça me va bien et ça fonctionne comme vous avez pu le constater je vais vous montrer quand même rapidement aussi la partie code donc il y a une partie d'initialisation des variables ici ici c'est la partie la partie qui va me permettre de dire que j'ai un module bluetooth que j'utilise là sur le téléphone vous allez avoir la gestion de la des deux boutons de connexion on a la vérification intervalle régulier qu'on est bien connecté pour continuer d'afficher le point exclamation qui signifie qu'on est bien dans un état toujours connecté j'ai même mis en place j'avais fait des tests depuis l'atome fly si j'appuie sur le bouton central ça envoie une valeur et je la récupère ici ça aura peut-être un usage par la suite la partie un petit peu plus intéressante donc là c'est les la gestion des différents slides qui vont stocker la position du slide dans une valeur un texte et puis la gestion des deux boutons donc là le send motor value comme le stop all font appel à un bloc qui va utiliser un ce qu'on appelle un service uid pour identifier un service qui a été mis à disposition par l'atome fly je vous montrerai le code il ya des uid qui permettent d'identifier à la fois le service que vous exploitez et ce qu'ils appellent la caractéristique qui est un lien dans le code qui va me permettre de récupérer tout ça et je lui envoie en fait j'en code de manière simple la valeur de chacun des moteurs séparés par un petit point virgule ça va m'aider dans le code et puis dans la partie stop all c'est la même chose avec des valeurs à 0 je pense que j'essaierai de faire une petite fonction ici là pour pour gérer les deux cas avec une même fonction qui fera tout ça à ma place je vais vous montrer maintenant la partie arduino donc j'ai gardé le projet fourni par m5 stack j'ai juste ajouter et enlever un certain nombre de choses donc il ya toute la partie vous pareil je vous mettrai dans le repository de déclaration des entêtes nécessaires pour la partie bluetooth là c'est simplement je stocke pour l'instant les valeurs que j'enverrai aux différents contrôle moteur dans un entier à chaque fois ça toute façon ça c'est un truc que je vais faire évoluer je vous conseille d'utiliser en ligne un uid generator qui marche très bien nous avons ensuite la partie qui va permettre d'identifier le fait que une connexion bluetooth soit arrivée donc j'ai pas mis plus de contrôle pour l'instant donc quand j'aimais en théorie n'importe qui peut venir se connecter dessus on verra si je mets en place une un système de pairing entre l'application et la tom fly je pense que je le ferai et puis vous avez ensuite la partie alors c'était la partie que je faisais en test là qui permettait de faire de l'envoi de valeur et surtout ici la partie qui va récupérer les valeurs quand vous appuyez sur le un des deux boutons qui envoie des valeurs c'est peut-être pas optimal je sais que j'ai eu beaucoup de débats autour de l'utilisation de la classe string ou pas peu importe pour l'instant je prototype et ça fonctionne je récupère la valeur je fais une petite opération par derrière pour me permettre d'utiliser la fonction sknf pour récupérer les quatre valeurs des entiers qui correspondent aux quatre moteurs j'ai laissé une partie du code qui utilise la led vous allez avoir toute l'initialisation ça je bluetooth ça il n'y a rien de vous enquillez le code tel qu'il est là il ya juste le les caractéristiques les deux uid à préciser c'est tout et vous mettez dans un mode à la fin qui dit vous prévenez autour de vous en bluetooth que vous avez la possibilité de vous connecter en tant que atom fly et vous aurez un certain nombre de services puis on passe à la partie de loup donc pour l'instant j'ai laissé j'ai laissé évidemment la récupération des caractéristiques de pitch and roll et dessous je mets à jour avec la méthode pvm qui va adresser chaque moteur et je lui indique chacune des valeurs qui ont été récupérées et ce en continu puisqu'il faut continuer d'alimenter le pvm pour qu'il y ait toujours des valeurs à fournir aux drivers des moteurs et puis voilà c'était le bout de code là que j'avais laissé pour pour envoyer là une valeur quand on appuyait sur le bouton donc avec ça pour l'instant à l'état de du projet où j'en suis une petite interface qui réagit avec la tom fly maintenant il va falloir que j'attaque la partie plus plus complexe et mathématiques avec la gestion du pied il faut que je lise deux trois trucs sur un je sais pas si le terme exact c'est le torm et ouler en tout quoi les les méthodes utilisées je crois que c'est calman j'ai encore beaucoup à apprendre et nous allons attaquer bien sûr la partie où je vais déjà de base essayer de de stabiliser l'application me servira uniquement à envoyer une impulsion de on va dire d'intensité moteur pour savoir à quel moment ça va commencer à décoller enfin tester tout ça et puis bien sûr il va y avoir des mouvements pitch and roll qu'il va falloir contrôler avec la boucle pied dit qui n'est pas encore écrite voilà j'espère que ça vous a intéressé je vous partagerai évidemment la suite de ces petites aventures avec le atom fly challenge n'hésitez pas si ça vous a plu de l'indiquer en dessous de cliquer le petit pouce magique et puis de laisser un commentaire surtout si vous avez des questions notamment par rapport aux codes que je vais je vais publier je partage tout ça il n'y a aucun souci à très bientôt je vais vous montrer Sous-titrage FR ?